Vous devez comprendre que, quand vous avez commencé votre travail spirituel, ok, ceux qui tombent généralement sur ma page et qui aiment ce que je fais, qui me disent, waouh, c'est parce que tu as commencé une quête depuis un an, deux ans, cinq ans. Peut-être que vous êtes tombé dans beaucoup d'églises, on vous a menacé, je dis que, waouh, papa God, tu tombes sur ce que j'explique, tu t'es dit, oh my goodness, c'est comme si la lumière, je t'aide à ouvrir ce qui était déjà en toi. Je t'aide à comprendre ce qui était déjà en toi. Et quand tu commences à t'ouvrir, à t'éveiller, tu commences à manifester. Et quand tu commences à manifester, crois-moi, le milliard, il y en a parmi vous, vous serez milliardaire en dollars. Je sais que pour vous, oh my goodness, comment, comment, vous entierrez les bases, les fondations. Et quand tu m'écoutais au départ, il y a des choses que tu as accélérées en six mois. Quand tu regardes derrière, tu te dis, waouh, ma maison que j'avais commencé à construire, depuis quatre, cinq, six mois, j'ai laissé. Voilà ça que j'ai fini la maison en un mois. Oh, mon visa que je voulais, il y a une laquelle, elle est arrivée au Canada en février. Non, elle est arrivée au Canada en décembre, un truc comme ça. Elle a commencé la procédure de son mari en février. On est en juillet, il est au Canada. Elle même dit que, quand elle disait ça à son mari, il ne croyait pas. Il se demandait par quel moyen. Là, maintenant, avec ses enfants, maximum janvier ou février, ses enfants sont là. Il y a des choses que vous accomplissez, vous ne comprenez pas. Mais ta foi doit te porter. Sachez que le royaume des ténèbres est au courant de vous. Ils sont passés par vos tantes pour vous bloquer. Ils sont passés par vos ex pour vous bloquer. Ils sont passés par... Ils ont beaucoup d'issues, beaucoup de portes qu'ils ont utilisées. Mais vous n'abandonnerez pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis, je n'abandonnerai pas. Ils sont passés par des portes pour vous bloquer. Mais vous n'abandonnerez pas. Le jour où j'ai compris que le diable me connaît. Hé! Et j'ai... J'ai un pays où, avant que je n'atterrisse là-bas, je n'étais jamais partie. La dame qui travaille avec moi, qui est dans ce pays, elle me dit, mon mariage est sous attaque intense. Je ne comprends pas. Mon mari est allé dans une séance d'exorcisme. Le diable a parlé, sa voix a changé. Le diable a commencé à parler. Que la femme, là, elle veut venir ici, là. Elle va voir. Quatre mois plus tard, quand j'arrivais dans ce pays, maman... Ah! Orage! On a tourné pendant une heure vingt-cinq minutes au-dessus de la ville, sans attirer. Une heure et vingt-cinq minutes, s'il vous plaît. En tournant pas dans une autre ville, on revient. En tournant pas, on revient. En tournant pas, on revient. C'est là que... Et ce jour, c'était un jour où on était en jeûne. Le Seigneur me dit que tu te rappelles. Il avait dit qu'il t'attendait. Mais dès que tes pieds vont toucher la terre ici, tu vas voir les choses que tu vas faire ici. Quand on atterrit, je savais que je n'ai pas atterri, de vous l'air. Une heure vingt-cinq en l'air, tournez, tournez. Le diable vous connaît. Je suis qui? Je suis la fille de ma jo. Je suis la fille de maman Martha. Je connais qui? Moi, grandis dans Tougan. Dans la pauvreté que j'ai grandi là. Si on m'avait dit un jour que le diable pouvait me connaître, il faut voir comment il avait m'a bloqué dans le passé. Je veux que vous arriviez à la connaissance complète et parfaite de qui vous êtes. Que tu comprennes que le jour où tu es né, le ciel a bougé. Le jour où tu as accouché, le ciel a tremblé. On ne se simplifie plus. Vous allez changer des vies. Vous allez aider les gens. Vous allez commencer de nouvelles choses qui vont aider, changer. Vous allez transformer les pays par la grâce du Tout-Puissant, par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas par notre force. Nous sommes des vecteurs. Nous sommes des agents. Tu n'as pas besoin de l'approbation d'un pasteur. Ce que Dieu t'a dit, c'est ça que Dieu va faire. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire. Je viens contre toute destinée qui a été attaquée. Tout ce que l'ennemi a attaqué dans ta destinée, je te restaure. Que tu aies la vision de qui tu es. Que tu saches qui tu es. Ma prière que ce que le Seigneur te dépose en rêve, en vision, quelqu'un vient même dans la rue et te parle. Et cette fois, ton cœur reçoit. Quand l'ange est venu parler à Marie, mon âme exalte le Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole Seigneur. Je vous le donne maintenant. Que ce soit votre portion. Que ce soit votre portion. On prend, quand on va dans le rhum des ténèbres, on prend ce... Il y a des cas, aujourd'hui, vous enchez dans le rhum des ténèbres. D'ailleurs, ils vont venir vous verser ça aujourd'hui dans le rêve. Prends ton argent. Prends. Reçois ton agent. Reçois, 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 reçois. Reçois. Reçois ton mariage. Reçois le mariage. Reçois tes enfants. Mettez la main sur le ventre. Recevez, recevez, recevez. Recevez. Les jumeaux que vous devez porter depuis longtemps. Reçois tes jumeaux. Genre, ça, c'est si j'ai mis sur TikTok. Donc, allez regarder ça tout à l'heure. Parce que Facebook dérange énormément. Allez regarder sur TikTok tout à l'heure. Le numéro, c'est le 237-6-93-50-22-66. Peu importe où vous trouvez ma vidéo. 237-6-93-50-22-66. Tout ce que l'ennemi a mis dans votre ventre pour vous bloquer, j'enlève, je vous débloque. Tout ce que l'ennemi a mis pour vous bloquer, pour voiler votre visage, que vous ne voyez pas qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, j'enlève les mauvaises compagnies de votre esprit, de votre entourage. J'enlève, j'enlève, j'enlève toute maison où tu es et on t'endort. Tu dors dans cette maison-là. On t'endort, on endort ton esprit. Je te sors de cette maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Tu déménages. Tu déménages. Ainsi soit-il. Yolande, je te bénis. Je te bénis, je te restaurer ce qui t'a été volé. Tout ce qu'on vous a volé, je vous le restaure. Je mets le bonheur, la paix dans ton cœur. La marchandise que tu vends depuis des semaines et personne n'achète là. On achète ça aujourd'hui. Est-ce qu'ils vous connaissent même? Est-ce que tu sais même qui tu es? Je te sors de là où on t'a bloqué. Personne ne peut t'arrêter. C'est pas le manque de papiers qui est ton problème. Il n'est pas les papiers, il n'est pas l'argent. Toutes les excuses, j'efface ça de ton esprit. Je te dis...